Voici le corrigé de l'exercice numéro 8, page 436 ou 437 de votre livre. Déterminez la capacité d'un condensateur. Le graphique ci-dessous représente la charge électrique d'une armature d'un condensateur en fonction de la tension en ses bancs. Donc on a QA qui est la charge électrique, qui est en micro-coulomb ici, et en fonction de la tension au banc du condensateur qui va être la tension UAB ici, qui est en volt. Rappelez la relation liant la charge QA et la tension UAB au banc du condensateur et déterminer sa capacité. Donc la relation reliant la charge du condensateur et sa tension, c'est QA est égale à C fois UAB. Donc la charge du condensateur ou d'une armature est égale à la capacité du condensateur multipliée par sa tension. Attention ici, la charge est en coulomb, la capacité est en farade et la tension est en volt. Donc ce qui signifie que dans l'exercice qui nous intéresse ici, et surtout sur ce graphique, on a tracé la charge en fonction de la tension. Donc la charge en fonction de la tension, on a ici une fonction linéaire, on a bien une droite qui passe par l'origine, et C va représenter en fait la pente de la représentation graphique, la pente de la droite représentant la charge en fonction de la tension. Donc ici, pour déterminer la capacité du condensateur, il faut simplement le coefficient directeur de cette droite. Donc le coefficient directeur va être CYB moins YA sur XB moins XA. Attention ici à bien replacer, donc en ordonnée Y on a la charge, à replacer la charge pas en micro-coulomb mais en coulomb. Donc je multiplie par 10 puissance moins 6, je prends deux points de la droite, ce point ici, et le point 0,0 qui va me simplifier les calculs. Donc celui-ci a pour coordonnée 4,5 fois 10 puissance moins 6 coulombs, et ici 2 volts, et celui-ci 0,0. Donc YB moins YA, ça fait 4,5 fois 10 puissance moins 6 moins 0, divisé par XB, ça va être donc 2 volts moins 0, et j'obtiens 4,5 fois 10 puissance moins 6 divisé par 2, ce qui fait, en arrondissant à deux chiffres significatifs, 2,3 fois 10 puissance moins 6 farades, autrement dit 2,3 micro-farades. Question numéro 2, donc cette capacité est-elle d'un ordre de grandeur usuel ? La capacité des condensateurs usuels va de quelques nano-farades, c'est-à-dire 10 puissance moins 9 farades, à quelques micro-farades, 10 puissance moins 6 farades, et on a ici 2,3 micro-farades, on a bien quelques micro-farades. Donc la capacité de notre condensateur est bien de l'ordre de grandeur usuel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !